Qu'est-ce que représente cette jeunesse africaine pour vous aujourd'hui ? Quand vous regardez à la jeunesse, au travers... Didi Bé, c'est l'une des fiertés de la musique ivoirienne aujourd'hui. Il y en a tant d'autres. Mais Didi Bé, pour moi, c'est une fierté, parce que je l'ai vu naître. C'est ça, oui. Et vous allez voir dans l'un de mes clips, intitulé Death Society... Oui, oui, bien sûr. Cette chanson-là, il fait une apparition des dents. Didi Bé ? Oui. Ah oui ? Il était comme ça. Vous allez voir, il y avait des morts. Il y a des gens qui jouaient les morts, comme dans une morgue. Oui. Il y avait son père, d'ailleurs. Oui. Il y a un qui avait des dredes, comme ça, qui était couché, comme un mort. Et il y a un enfant qui vient pleurer sur le corps. C'est Didi Bé. Ah, donc c'est une histoire qui est vieille entre vous, en fait. Ok. Sa mère, père et son âme, était metteur en scène de mes clips. D'accord. Donc, c'est elle qui vit avec son fils. Ok. Et le père, pour faire de la figuration. Et notre première rencontre se fait là. C'est ça. Et puis depuis, cet enfant a eu envie de s'inspirer de beaucoup de choses qu'il a vues, pour faire de ce qu'il a vu un jour, son métier. Aujourd'hui, il n'est pas arrivé par hasard. Oui, c'est ça. Il a dit même qu'il s'inspire beaucoup de vous pour faire ses sons. Il a dit sur scène, ça m'a énormément touché. Il a dit sur scène. Donc, voilà, il est né dans ça. Il est né et il a l'avantage, le mérite, encore une fois, d'avoir appris, d'avoir forgé ça. Et aujourd'hui, ça donne des résultats. Sous-titrage ST' 501